Et salut tout le monde, aujourd'hui bien évidemment on va parler de terre battue, de Rafael Nadal et des tournois de la semaine mais j'aimerais axer cette vidéo sur une question Nadal peut-il tenir physiquement à ce rythme durant l'intégralité de la saison sur terre battue ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est parti, let's go ! Donc je rappelle quand même que Rafael Nadal restait sur deux blessures consécutives donc une survenue aux genoux fin 2017 et une survenue au PSOAS en début d'année 2018 qui n'avait plus terminé de tournoi en bonne santé depuis Pékin 2017 et que sur les 6 derniers mois, il restait sur 5 matchs disputés Alors oui bien évidemment Rafael Nadal est le meilleur joueur de l'histoire sur terre battue il a une marge énorme face à tous ses adversaires mais est-ce que ce n'est pas une débauche d'énergie trop importante sur ses 8 semaines sur terre pour une reprise pour lui ? Là nous avons un excellent Rafael Nadal qui sort sur une série de 19 victoires consécutives sur terre battue et surtout sur ses 19 victoires, il n'a pas perdu le moindre 7 il est en tout sur 46-7 remportés consécutivement sur terre battue donc c'est assez monstrueux Il joue vraiment très bien comme à son habitude sur cette surface je le trouve légèrement plus agressif sur cette année 2018 sur terre battue par rapport à ce qu'il avait montré en 2017 vraiment dès le deuxième coup de raquette il essaye de faire très très mal il essaie de dicter le jeu avec son coup droit comme d'habitude mais je trouve qu'il met vraiment un petit peu plus de longueur, plus de profondeur dedans il tente beaucoup plus le coup droit long de ligne vraiment pour mettre fin à l'échange au lieu de s'obstiner un petit peu dans cette diagonale à jouer sur le revers adverse il essaie également vraiment de bien tenir sa ligne, d'être très agressif, de prendre la balle tôt et c'est vraiment un régal quand on le voit tenir sa ligne comme ça un petit peu comme il l'a fait contre David Goffin avec le Belge qui a fait un excellent premier set quand même à Barcelone et c'est vrai que dès que Rafael Nadal se met à reculer il se fait tout de suite punir un petit peu comme l'a fait Clizane dans le deuxième set où il a eu notamment 3 balles de 7 et comme l'a fait David Goffin dans le premier set mais c'est vrai que pour déstabiliser Rafael Nadal il faut l'emmener dans un faux rythme vraiment être très agressif bien évidemment s'ouvrir le cours en jouant énormément sur son coup droit mais pas que énormément varier l'emmener vers l'avant, vers le filet, lui faire des amortis un petit peu comme l'a fait Clizane il avait vraiment un schéma de jeu très très beau ou un petit peu comme l'a fait Guillermo Garcia Lopez durant 2-3 jeux quand il s'est réveillé dans le second set ou comme l'a fait David Goffin en prenant vraiment l'échange à son compte dès le début du match et en tenant sa ligne mais par contre, certes, quand Rafa recule ses adversaires en profitent mais l'inverse est également vrai dès que Goffin par exemple s'est mis à reculer Rafa se régalait et le Belge était systématiquement en retard et c'est exactement ce qu'on a vu lors de cette finale où Nadal s'est imposé 6-2, 6-5 contre Titipas pour acquérir sa Undecima à Barcelone le jeune grec qui a fait une excellente semaine sachant qu'il n'a pas perdu le moindre set jusqu'à la finale et il a notamment sorti des joueurs comme Thiem, Schwarzman ou encore Pablo Carreno, Busta mais en final, malgré les meilleures intentions du monde qu'il avait d'être très agressif déjà, il avait un revers à une main ce qui fait qu'il a eu du mal à contrôler le lift de l'Espagnol et surtout, il n'a pas su tenir sa ligne il était systématiquement en retard pour frapper les balles adverses malgré quelques fulgurances mais bon, il a quand même fait 23 fautes directes c'était beaucoup trop insuffisant pour inquiéter Rafael Nadal aujourd'hui mais la vraie interrogation, c'est est-ce que Rafael Nadal peut tenir jusqu'à Roland-Garros à ce rythme ? je vous rappelle qu'il n'a jamais remporté l'ensemble des tournois sur terre de la saison de terre battue c'est-à-dire Monaco, Barcelone, Madrid ou Hambourg Rome et Roland-Garros et je le vois mal à 31 ans le faire même l'an dernier où il était sur une excellente dynamique avec un très bon début de saison il a eu cette défaite un petit peu salvatrice contre Dominic Thiem à Rome qui lui a donné un petit peu plus de repos pour être vraiment en forme pour Roland-Garros et du coup, me concernant, c'est vraiment l'interrogation principale que j'ai parce que voilà, physiquement, à un moment, à un autre même s'il enchaîne tous ses matchs en 2-7 ça va commencer à tirer d'autant plus qu'il y a eu ses antécédents avec ses blessures et c'est pour ça que j'ai du mal à le voir gagner tout sur terre battue cette saison sinon, pour revenir sur le tournoi de Barcelone on a eu par exemple Dominic Thiem, Dimitrov et Nishikoré qui n'ont pas su enchaîner à Budapest, on a actuellement la finale qui est en train de se jouer entre Milman et Bédéné là encore, on a eu quelques déconvenus avec les Français, notamment avec Richard Gasquet et Lucas Pouille qui se sont inclinés d'entrée je rappelle quand même que Lucas Pouille, c'est un peu le mec qui a dit, t'inquiète je zappe Miami, je me prépare à fond sur terre battue je vais tout déchirer pour la Coupe Davis et tous les tournois qui arrivent donc certes, il a fait le boulot en Coupe Davis en galérant quand même contre Andréa Sepi et quand même Fonini qui passe totalement à compter de son match et derrière, bam, bam, bam défaite contre Mishas Véref défaite contre John Milman d'entrée des joueurs très redoutables sur ta battue donc franchement, respect Lucas tu m'impressionnes toujours autant bonne nouvelle pour Wawrinka qui va renouer avec Mark Nuss-Normann son ancien coach qui va l'aider vraiment à revenir un petit peu sur le circuit je rappelle que le Suisse reviendra pour Madrid donc à voir si l'association va un petit peu plus perdurer dans le temps et dans l'année voilà ce que vous pouvez dire pour cette semaine n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu penses justement de cette question centrale de la vidéo qu'est-ce que tu penses du cas Rafael Nadal peut-il enchaîner autant sur ta battue et tout gagner cette saison je suis curieux de connaître ton avis et comme d'habitude si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu à t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et nous on se retrouve très très vite pour parler tennis allez, ciao ciao tout le monde qu'est-ce que tu as aimé la vidéo ? tout le monde